... C'est un art de vivre autant qu'un savoir-faire. Le repas à la française, classé depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un moment de partage que l'on vit aussi entre frères d'armes. Convivialité et cohésion, avec une nourriture de qualité, on alimente le physique, mais aussi le moral du combattant. Un défi permanent pour les plus de 3000 cuisiniers des armées. Autre atout de l'armée française, la ration de combat. Jalousée des autres nations, elle est un bout de terroir qui accompagne les militaires durant leurs opérations, jusque dans les endroits les plus reculés de la planète. C'est clair ça ? On peut commencer ? Et bien c'est parti ! Go ! Il est 7h30 à l'école des Fourriers de Carqueville, à deux pas de Cherbourg. Une quinzaine d'élèves s'affairent déjà en cuisine. Allez go ! On perd pas de temps ! Tout juste engagés dans l'armée pour certains, en reconversion militaire pour d'autres, ils débutent en cuisine. C'est le mouvement comme ça, on est bien d'accord ? On prend le beurre dans la main avec de la farine et on continue comme ça. On peut aussi un peu malaxer. Ils ont 4h pour préparer un repas de l'entrée au dessert pour 2 personnes, sous l'œil expert du 1er maître Amélie. Cette passionnée de cuisine a longtemps exercé son métier en mer, avant de revenir transmettre son savoir sur la terre ferme. Normalement, une seule fois, ça suffit. Ces futurs cuisiniers doivent apprendre à gérer leur stress et appliquer les conseils prodigués. Il faut faire attention, il faut prendre une spatule en plastique, parce que vous voyez, à chaque fois que vous mettez un coup de spatule en fer, vous arrivez à découper. Ok, maintenant il faut que j'enlève le cercle pour faire finition de la dorure ici. Sur le chariot, là-bas, t'as des clous de girofle, tu m'en mets 2 dedans, pareil, d'accord ? Et ça, tu le vires, je le veux pas. Engagée depuis 5 mois, Françoise ne s'imaginait pas forcément cuisinier militaire. Et je vais goûter quand même pour voir. Et c'est pas ça. J'ai mis mon poulet, je l'ai rincé, quand j'étais en train de faire, j'ai mis les carcasses, j'ai rincé mon poulet après, j'ai remis au feu avec de l'eau froide et pas froide. Et du coup, j'ai mis tout ce qui est légumes, carottes, oignons, céleri, poireaux. Et du coup, je laisse venir en ébullition. Aujourd'hui, elle est l'une des élèves les plus appliquées de la promotion. Du coup, ça, c'est fait. Moi, j'ai mon petit cahier comme ça. Ça, c'est fait. Je vais mélanger ma crème. Chaque année, ils sont 600 stagiaires à suivre une formation à l'école des fourriers de Kerqueville, une des deux écoles rattachées au commissariat des armées. Entre cours théoriques et mises en pratique, les élèves acquièrent un bagage solide. Geste technique, respect des règles d'hygiène, vocabulaire culinaire, tout doit être maîtrisé. Au début, j'avais un peu peur. Je ne savais pas dans quoi je me lançais. Après, suite à ça, en découvrant le métier, en voyant surtout les instructeurs, tout se passe très bien. À quelques minutes du service, les élèves s'appliquent à dresser leurs assiettes. Numéro 15, très joli. On part. 14. Un petit poêle, un poêle de cuisson en fond. 14. En salle, les premiers clients arrivent. Tous travaillent à l'école et se glissent pour quelques instants seulement, comme dans la peau d'un jury top chef. Du coup, là, on commence à faire la notation du plat. Donc, même avant de commencer à manger, on vérifie un peu tous les ingrédients, si c'est conforme à ce qui a été présenté. Et également, la température de l'assiette, voir si c'est bien dans la conformité de ce qui a été présenté. Une fois le repas terminé, la pression redescend enfin pour ces cuisiniers en formation. On est vraiment là pour leur apprendre un cœur de métier parce qu'ils sont sans diplôme, ces jeunes. Et là, ils vont sortir de cette formation avec un diplôme, un CAP, ce qui n'est pas négligeable à l'ordre d'aujourd'hui. Donc, l'armée a vraiment cœur à donner des diplômes aux jeunes. Et c'est une formation qu'ils font où là, en plus, en école, ils sont rémunérés. Donc, c'est vraiment une chance pour eux. Cuire les œufs dans l'eau bouillante, 10 à 12 minutes, pour faire des œufs durs. Cette formation connaît une belle réussite. 98% des élèves décrochent leur CAP, un diplôme reconnu dans le civil, et qui les forme aux exigences de la cuisine des armées. – Les contraintes militaires sont des contraintes bien spécifiques par rapport à la restauration collective civile, l'amplitude horaire, certains matériels. Malgré tout, l'obligation du métier militaire, l'entraînement physique, l'entraînement au tir, l'entraînement opérationnel, les formations internes. Nos restaurants travaillent pour la grande majorité 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, des contraintes bien spécifiques que l'on ne peut difficilement exporter et sur une formation externe. Les élèves vont maintenant retourner dans leurs unités pour mettre en pratique leur nouveau savoir-faire. À quelques mètres de là, d'autres chefs s'affairent. Plus expérimentés, ces cuisiniers militaires vont prochainement être déployés au Sahel, au sein de l'opération Barkhane. Pour s'y préparer, ils doivent revoir tous les rudiments de la cuisine en milieu opérationnel. Durant 15 jours, ils vont s'entraîner en conditions réelles sur des cuisines de campagne qu'ils retrouveront sur le terrain. Plusieurs fois envoyés au Mali, le caporal chef Romain aime partager ses astuces de cuisine avec ses collègues. Et après, c'est haricots verts, donc nous allons les battre dans l'étuve, ce qui permet de garder les denrées à 63 degrés, exactement, afin qu'on n'ait pas de risque de bactéries. Encadrés par l'adjudant Stéphane, ils ont 4 heures pour réaliser un menu complet pour 90 personnes. Des coupes de viande, oignons émincés et pommes épluchées, les gestes sont précis et rapides. Soudain, le formateur décide de pimenter un peu les choses. Donc là, on va dire que le camp est attaqué, je vais aller déclencher l'alerte en donnant 2 coups de klaxon. Et là, ils devront aller se mettre en place sur les postes de combat et ensuite assurer la sécurité alimentaire de tous les aliments qui sont sortis. Immédiatement, les cuisiniers troquent le tablier contre les armes. Chacun se positionne à son poste de combat. Cuisinier, mais avant tout soldat. Cet exercice permet à ces militaires bientôt projetés de revoir les fondamentaux. L'alerte terminée, l'adjudant rassemble ses personnels pour un débriefing. Vous avez laissé un rondeau, vous avez coupé le coupant d'arrêt d'urgence, vous avez laissé le rondeau sur les plaques. Sachant que c'est de la fonte, ça chauffe, s'il y a quelque chose dedans, ça reste au chaud longtemps, ça chauffe et ça peut prendre feu. Donc ça, il ne faut pas oublier, on retient le rondeau, on le met sur les plaques. Une fois la leçon retenue, tous se remettent derrière les fourneaux. Pas question de retarder le premier service. C'est fondamental d'avoir un bon soutien. Comme je le disais, que ce soit dans le matériel, dans l'habillement, dans la cuisine, si on n'a pas de soutien, forcément, le soldat, il ne part pas au combat. Un soldat qui part au combat avec le ventre vide, entre guillemets, ou s'il a mal mangé, il ne va pas assurer la même mission que s'il était le ventre bien rempli, tout simplement. Le déjeuner à peine servi, les premiers compliments arrivent en cuisine. Faire à manger, c'est bien, mais faire plaisir, c'est encore mieux. Et parfois même, cela relève du tour de force. À Brest, nous montons à bord de l'Andromède. Ce chasseur de mines de la Marine nationale peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Mis en service en 1984, il abrite une cuisine extrêmement petite dans laquelle travaille le maître Cédric, 17 ans de service, et son adjoint, le quartier maître Ulrich, un ancien cuisinier civil. En plus de leur casquette de cuisinier, les deux militaires ont, comme le reste de l'équipage, plusieurs tâches à bord. Ce matin, Ulrich est appelé au poste de manœuvre pour le départ du bateau. Il doit relever les défenses, sorte de bouée noire qui empêche le navire de heurter le quai. De retour en cuisine, les deux hommes se lancent dans la préparation du repas. Avec la houle, les cuisiniers doivent redoubler de vigilance pour ne pas risquer de se blesser. Alors oui, la cuisine est très exéguée, et le truc, c'est qu'on essaye de faire en sorte que chacun puisse se retrouver à un endroit différent dans la cuisine. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je vais me mettre sur l'entrée, je vais me positionner sur un endroit de la cuisine, et mon chef, s'il veut travailler sur le plat, va se positionner sur une autre partie de la cuisine. en sachant que chaque produit, chaque élément qu'on va faire, qu'on va assembler, on essaie de faire des rotations au niveau du plan de travail pour jamais, justement, soit se mélanger, soit s'encombrer, soit se marcher dessus. On essaie vraiment de trouver cette osmose entre tous les deux. Moi, la maison, ma cuisine, elle fait cette taille-là. Mais on n'est que quatre. Là, il faut faire à manger pour cinq ans. C'est à quoi on s'habitue. On fait attention, parce que ça peut être dangereux aussi. L'eau bouillante, les couteaux. Il faut que tout soit arrimé dans la cuisine, parce que ça peut être dangereux. Le premier service débute à 11 heures. Il ne faut pas traîner. A table, les marins sont répartis dans trois espaces différents. J'en sais rien, tu la goûtes et tu verbes. Un premier carré réservé à l'équipage. Le carré commandant, où se retrouvent les officiers supérieurs et subalternes. Et enfin, le carré officier mariniers. Synonyme de détente, l'heure du repas est tout particulièrement appréciée. Travailler sur un bateau, c'est vivre sur un bateau. 24 heures sur 24. Et dans cet univers, les seuls moments de vraie détente, où il y a une vraie coupure, c'est le moment des repas. C'est le seul moment où vous n'êtes pas accaparé par votre travail. Sur la demi-heure ou les 40 minutes que le marin va passer au carré pour se détendre, il va passer 75% de son temps devant une assiette. Et comme pour n'importe qui, si vous allez au restaurant entre amis, vous avez beau être entre amis avec les meilleurs amis que vous ayez, si vous allez dans un mauvais restaurant, ça va gâcher votre plaisir. Pour un marin, c'est un peu la même chose. Il est très content de se retrouver au carré avec ses camarades, de pouvoir se détendre. Mais si dans son assiette, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, ou qui est mal cuisiné ou mal préparé, ça va nuire à son moral. Et il ne faut absolument pas sous-estimer ce moment-là. En dépit des contraintes du métier, les cuisiniers apprécient leur mode de vie. Ça m'apporte du bien-être. Aussi, je pense que c'est une réussite. Souvent, quand on vient nous voir en cuisine, en nous disant que c'était très bon, que tout s'est bien passé, c'est gratifiant. On le sait moins, mais les bâtiments sont de véritables ambassadeurs de la gastronomie française. Le savoir-faire des cuisiniers de la marine, il est aussi une façon de valoriser la France à l'extérieur. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de repas officiels qui arrivent généralement le premier jour de l'escale où on reçoit des autorités qui peuvent être parfois très hautes autorités, des ministres, des ambassadeurs, voire des chefs d'Etat, avoir des bateaux. Et là, on se retrouve à voir tout le savoir-faire de nos cuisiniers pour sortir des choses absolument incroyables. La nourriture, un repère pour tous dans les armées qui nécessite une organisation colossale. C'est pendant la Grande Guerre que la France va en prendre conscience. Entre 1914 et 1918, ils sont nombreux à être mobilisés. Près de 8 millions dans les armées françaises sur l'ensemble du conflit déployés sur un front de plus de 700 kilomètres. Autant de bouches qu'il va falloir nourrir dans les zones de combat. Les services d'intendance mettent alors en place une logistique gigantesque. Avec un défi de taille, acheminer la nourriture jusque dans les tranchées. Les moyens mis en oeuvre sont rudimentaires, mais ingénieux. Les cuisines mobiles, appelées roulantes, mais aussi les boulangeries et les boucheries de campagne, se déplacent jusque sur les lignes de front pour alimenter les troupes. Une organisation qui perdure au début de la Seconde Guerre mondiale. Au menu du soldat, du pain et du vin, quelques légumes et surtout du bœuf assaisonné en conserve, appelé singe dans l'argot des soldats. Les années 1990 marquent une étape clé. Pendant la guerre du Golfe, plus de 15 000 militaires sont mobilisés. Plusieurs milliers de tonnes de matériel et de vivres sont affrétés. L'occasion de réétudier la variété, l'équilibre et la durabilité de la nourriture proposée. L'usage de la ration de combat introduite en 1946 se généralise. Aujourd'hui, on parle de la ration de combat individuelle et réchauffable. C'est une boîte en carton sur mesure et légère. A l'intérieur, trois repas qui couvrent les besoins nutritionnels journaliers du militaire et un kit de réchauffage. La ration doit se conserver longtemps et résister aux conditions les plus extrêmes. Les menus sont variés. L'objectif, pouvoir tenir plus de deux semaines sans jamais manger le même repas. Pour éviter la monotonie, de nouvelles recettes sont régulièrement proposées. tartiflettes et kebab, rillettes, fromage fondu et crème dessert sont désormais au menu. Pour tout connaître de la ration du soldat, il faut prendre la direction de l'établissement logistique du commissariat des armées à Angers, où les produits sont reçus et assemblés. Tout commence par le contrôle de chaque lot dès sa réception. Des échantillons sont prélevés et subissent une large batterie de tests au sein du laboratoire du commissariat des armées. Nous sommes un laboratoire accrédité. Accrédité, ça signifie que, en fait, on ne peut pas nous opposer à un résultat d'analyse. Si un fournisseur ne correspond pas aussi bien lors d'une analyse chimique ou microbiologique, il aura beaucoup de mal à faire appel sur les essais que nous avons formulés, sur les analyses, justement, de par cette accréditation. Chaque année, ce laboratoire effectue pas moins de 80 000 analyses. Le département de microbiologie est en charge du contrôle sanitaire des denrées alimentaires qui rentrent dans la ration de combat. Donc, ce contrôle est réalisé à partir d'un cahier des charges, donc très, très complet. Et donc, il permet de rechercher les micro-organismes qui peuvent avoir un impact sur la santé du combattant et ainsi garantir sa sécurité alimentaire. Tout à l'heure, j'analysais un potage, en fait. C'est un produit qui rentre dans la ration de combat. On recherche, en fait, tous les micro-organismes qui sont prévus par le cahier des charges. Je prenais le cas de Bacillus cereus. C'est un germe qui provoque des diarrhées et des vomissements. Et en fait, si le combattant ingère cette bactérie qui produit une toxine, il peut avoir de graves symptômes sur le terrain et donc, on préfère éviter cette situation. Le laboratoire vérifie aussi que les produits apportent tout ce qui est nécessaire aux militaires. Le rôle du département de chimie et du Laboca est de contrôler la qualité des constituants des rations alimentaires. La qualité concerne différents domaines. On vérifie la qualité organoleptique. Le produit doit être bon. La qualité nutritionnelle. Il doit contenir les nutriments qui sont nécessaires et qui sont définis dans le cahier des charges. Et on contrôle aussi certains critères sanitaires qui concernent la sécurité alimentaire du consommateur. Concernant la qualité nutritionnelle, on détermine également les minéraux, les glucides et les protéines et enfin, la valeur énergétique pour vérifier que le produit apporte suffisamment d'énergie aux consommateurs. A noter que le goût et la qualité des matières premières comptent pour 70% dans les critères de sélection, loin devant le coût du produit. Une fois les tests passés, les produits sont assemblés grâce à une chaîne entièrement robotisée. En fait, c'est très simple. C'est comme un corps humain. Vous avez une tête, une colonne vertébrale et des membres. La tête, ce sont les ordinateurs. Chaque robot est conduit par un ordinateur. Sur le tapis, les robots saisissent et positionnent les produits à leur place dans les boîtes. Entrées, plats, desserts et kits de réchauffage, barres chocolatées, pâtes de fruits ou encore mouchoirs. La cadence est impressionnante. En moyenne, plus de 10 000 rations de ce type sont produites quotidiennement. C'est 1 800 000 environ par an. Chaque ration est numérotée pour garantir la traçabilité. En fin de chaîne, les palettes sont étiquetées et stockées avant d'être distribuées à l'ensemble des armées en métropole, à l'outre-mer comme à l'étranger. Nous, nous avons une obligation sur les locaux de stocker 300 000 rations. Les autres établissements de Bretigny et de Marseille concourent, eux, pour 250 000 rations chacun. Ce qui fait qu'une réserve sur la métropole est de 800 000 rations. Ce système permet de répondre rapidement à un besoin, y compris parfois pour aider les populations civiles. En 2017, après l'ouragan Irma, 100 000 rations sont envoyées en urgence sur l'île de Saint-Martin. Pour ces rations, l'armée mise avant tout sur des produits made in France. Pour cela, elle s'est entourée d'une cinquantaine de partenaires industriels locaux. Une partie des plats sont cuisinés en Vendée, au Sable d'Olonne, chez Titoch, une entreprise familiale fondée par un couple de passionnés, Christophe et Nathalie Landais. Ils fournissent les armées depuis près de 20 ans maintenant. Leur spécialité, la fabrication de produits déshydratés et lyophilisés. Historiquement, on réalisait des préparations culinaires déshydratées, type bouillon, fond de sauce, et puis, basé au Sable d'Olonne, on a découvert l'alimentation lyophilisée grâce aux skippers du Vendée Globe qui nous ont apporté leurs informations quant à leurs attentes nutritionnelles et gustatives de ce type de produit. Les skippers, leur première attente, c'est le poids. Et bien sûr, les attentes des militaires sont absolument les mêmes puisqu'il faut, dans le sac, embarquer un maximum d'énergie avec un minimum de poids. On a la recette magique et mathématique. Titoque propose une cinquantaine de plats au total, dont une dizaine pour les différentes rations des armées. De l'entrée au dessert, en passant par le plat principal, les grands classiques de la cuisine française sont revisités à la sauce lyophilisée. Ici, j'ai un produit qui s'appelle un plat lyophilisé. La recette, c'est du riz bœuf façon goulash. C'est une des recettes qui a été choisie par l'armée française pour être dans les rations, notamment la ration commando, une ration très technique. Aromates, épices, poivrons, bœuf lyophilisé, riz. On vient ajouter de l'eau dans le produit et le consommateur, le militaire en l'occurrence, consomme directement le produit dans le sachet. Un procédé utile lorsque les entraînements et les missions imposent une autonomie et que le poids est une contrainte. L'opération est quasi instantanée, 5 minutes suffisent. Cette machine, c'est un lyophilisateur. Ça permet d'enlever l'eau d'un produit surgelé. En fait, on a une grosse porte parce qu'on met sous vide. Donc on diminue la pression et la température et ça nous permet l'eau qui est sous forme de glace dans notre produit de passer directement sous forme de vapeur. Donc il n'y a plus d'eau dans le produit et le produit garde ses propriétés aussi bien nutritionnelles que physiques. Il sort exactement du même aspect que le produit surgelé. Ça se réhydrate très facilement. Nous n'aurons pas plus de détails sur ce procédé bien particulier. On va dire que c'est un peu le secret défense aussi de l'entreprise que de pouvoir réaliser des produits sur mesure avec des contraintes très fortes en termes sanitaires, bien sûr, en termes d'apport énergétique, en termes d'équilibre de la recette. La lyophilisation permet de garder les apports nutritionnels et organoleptiques de l'aliment. Autrement dit, son apparence, son odeur ou sa texture et surtout son goût. Pour Christophe Landais, cuisinier de formation, c'est capital, tout comme la provenance des produits. C'est devenu naturel dans notre manière de penser aujourd'hui d'avoir une éthique et de s'approcher d'une production de plus en plus locale si possible, en tout cas franco-française. Et on a des exemples assez fréquents de militaires qui sont très heureux de voir sur nos packaging les sables de l'Aune. On leur amène un rayon de soleil dans leur assiette. La ration de combat comme un condensé du savoir-faire culinaire français. Parce qu'elle apporte énergie et réconfort dans un quotidien difficile, les armées prennent soin de l'alimentation de leur personnel en accord avec les objectifs de la loi de programmation militaire. Nourrir le combattant, c'est aussi en quelque sorte le nerf de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021